... On va aujourd'hui se poser la question du rôle joué par les sciences du comportement animal dans l'évolution du changement de regard que porte la société sur les animaux, qui va se traduire par de nombreux débats émergeant autour des animaux depuis quelques décennies et qui peut être mesuré par des changements de comportement, comme l'augmentation des ventes de plats végétariens dans les pays occidentaux, par exemple, ou encore l'augmentation des cas de procès en droit animalier, avec ici, sur cette figure, une multiplication par 15 dans les 50 dernières années aux États-Unis de tels cas. Ce mouvement social va trouver un écho fort dans le monde académique, qui se traduit par une explosion des publications sur les animaux, qui va toucher toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, comme la philosophie, l'histoire, l'économie, l'anthropologie, la littérature ou encore le droit. Et on voit sur cette figure qu'on va passer de 7 à près de 8000 publications, qui sont décrites par le mot-clé « relation homme-animal » au cours de ces 50 dernières années. Parmi les causes multiples de ce changement, on peut citer les progrès de nos connaissances scientifiques sur les animaux. On peut d'ailleurs se demander pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour faire de telles découvertes sur les animaux, alors qu'a priori nos ancêtres les observaient bien avant nous. En réalité, l'histoire de l'étude du comportement animal s'est heurtée à de nombreuses difficultés et est révélatrice de la façon dont les hommes ont pensé les animaux. La psychologie comparative a été la première discipline à s'intéresser au comportement animal, en étudiant surtout des rats et des pigeons. En laboratoire. Le paradigme dominant, c'était le biaviorisme, selon lequel tout comportement reflète une réponse, un réflexe à un stimulus, ou bien un apprentissage conditionné par des récompenses et des punitions. Les biavioristes jugeaient des capacités d'un animal sur la base de tâches artificielles qui étaient largement déconnectées de ses aptitudes naturelles. Par exemple, ils étudiaient les performances des pigeons à associer une couleur à un objet, plutôt que de chercher à comprendre l'incroyable sens de l'orientation des pigeons voyageurs. C'est seulement au milieu du XXe siècle, sous l'impulsion de Conrad Lorenz et Nico Steinbergen, de grands naturalistes, que les chercheurs ont été observer les animaux dans la nature. Et ça, ça a été une véritable révolution méthodologique. C'est la naissance de l'éthologie qui a été popularisée par certains pionniers, comme la primatologue Jane Goodall, qui est partie étudier les chimpanzés sauvages de Gombe en Tanzanie dans les années 60. Cette approche, qui a été rebaptisée aujourd'hui écologie comportementale, elle a pour but de comprendre pourquoi un comportement va augmenter la survie ou la reproduction d'un animal dans la nature. C'est une perspective évolutive, qui a naturellement mis le focus sur les individus, parce qu'ils sont la cible de la sélection naturelle. Les écologues vont donc suivre chaque individu de sa naissance à sa mort, à chaque fois que c'est possible, en documentant tous les événements marquants de sa vie. C'est ce qu'on appelle une histoire de vie. Par exemple, la première reproduction ou la dispersion d'un groupe natal. Du coup, c'est une approche qui a fait sortir les individus de l'anonymat, en nous amenant à réaliser que chaque individu est singulier, avec des traits de personnalité qui lui sont propres, une histoire et une vie affective. Un grand écueil dans l'étude du comportement animal, ça a été la difficulté à accepter que les animaux puissent nous ressembler. En fait, les scientifiques se sont longtemps méfiés de l'anthropomorphisme, qui consiste à projeter sur les animaux ce que nous pensons être intrinsèquement humain. Le plus souvent, cette méfiance concerne des traits comportementaux, cognitifs et émotionnels. Et en fait, elle est assez rare pour des traits anatomiques ou physiologiques. Pour ne citer qu'un exemple, en fait, le fait de désigner sur le terme de rire la respiration accélérée des jeunes chimpanzés qu'on chatouille, c'était considéré comme anthropomorphique. Alors que par contre, le fait de désigner par le même terme le poumon du chimpanzé et de l'humain, ça, ça ne l'était pas. Le primatologue France Deval y qualifie ce biais idéologique d'anthropodéni, à savoir le déni des similarités entre l'homme et les autres animaux, pour ce qui est des capacités cognitives, émotionnelles ou des comportements. La science, elle a ainsi longtemps maintenu une césure entre les humains et les autres animaux, qui s'exprimait notamment par le fait que le comportement animal devait être expliqué par des facteurs strictement biologiques, alors que le comportement humain, lui, pouvait l'être par des facteurs d'ordre plutôt cognitif ou social. L'anthropomorphisme inversé peut aider à lutter contre cette tendance. Donc là, au lieu de projeter sur les animaux des traits qu'on pensait exclusivement humains, ça consiste au contraire à accepter de voir en nous-mêmes les pièces de notre mosaïque évolutive qui vont être héritées de tel ou tel ancêtre commun avec d'autres animaux. Comme, par exemple, on voit sur cette figure les parties de notre squelette qui sont communes à d'autres espèces. Mais on peut aussi imaginer cette approche pour des émotions ou des formes de conscience. Donc en partie à cause de ce déni, mais aussi à cause de la difficulté intrinsèque liée à l'étude de la cognition et des émotions animales, puisque simplement c'est très dur de savoir ce qui se passe dans la tête d'un animal, les scientifiques ont longtemps représenté l'esprit des animaux comme une boîte noire qu'il ne serait pas la peine d'ouvrir pour comprendre les comportements. Ainsi, la science a longtemps utilisé des modèles très déterministes pour décrire le comportement animal. Par exemple, les éthologues pensaient que le comportement était strictement guidé par des instincts qui étaient eux-mêmes codés par des gènes. Quant aux psychologues, ils considéraient que tout passait par le conditionnement, une forme simple d'apprentissage, comme dans la célèbre expérience des chiens de Pavlov qui se mettent à saliver à l'approche de la gamelle de nourriture. Dans les deux cas, il s'agit d'une vision réductionniste qui assimile les animaux à des automates sans laisser aucune place à l'innovation, aux émotions ou encore au raisonnement. Une dernière difficulté pour étudier les animaux, c'est de parvenir à appréhender d'autres représentations du monde, d'autres univers perceptifs que les nôtres. Même si c'est bien sûr impossible de se mettre à la place de l'animal qu'on étudie, il faut néanmoins essayer de lui proposer une tâche adaptée à son univers sensoriel et subjectif, parce que sinon son échec sur cette tâche ne dira rien sur ses capacités, mais il montrera simplement que la tâche était inadaptée à la question qu'on souhaitait poser. Par exemple, les chiens ont longtemps échoué à se reconnaître dans un miroir. Le test du miroir, c'est un test historique pour étudier la conscience de soi. Et cette défaillance, elle détonait avec leurs capacités cognitives qu'on savait par ailleurs très poussées. Sur cette photo, on voit mon chien que j'essaie d'intéresser au miroir, mais sans grand succès. Et sur celle-là, on voit ce qu'il fait juste après. Il va se mettre à renifler cet endroit-là en essayant de comprendre ce que je trouve de si intéressant par là. Lorsque des chercheurs ont pensé à proposer une version olfactive du test du miroir, en supposant que l'identité olfactive était plus importante que l'identité visuelle pour un chien, les chiens ont tout de suite reconnu leur propre odeur. Selon le cheminement des sciences du comportement, nous avons heureusement légué une science qui est aujourd'hui plus ouverte, plus créative, mais qui reste rigoureuse, et qui nous a permis des avancées majeures. Sans rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que je n'ai pas le temps, la liste des capacités animales s'allonge chaque jour. On peut par exemple citer la capacité à fabriquer des outils, comme le fait cette corneille, et à diffuser ensuite ces innovations sous forme de traditions culturelles. À utiliser une communication symbolique, dans laquelle une vocalisation va désigner un objet ou une catégorie d'objets, voire une proto-syntaxe, comme c'est le cas de ce singe ici, cette mône de Campbell, qui est capable de combiner certaines vocalisations pour en moduler la signification. À se projeter dans le futur, comme cet écureuil, qui peut utiliser des dizaines de cachettes de nourriture différentes en prévision de l'hiver. À éprouver des émotions complexes, comme la jalousie ou le deuil, on voit ici une femelle babouin qui peut porter et cajoler le corps de son enfant mort pendant des jours. Ou encore à manifester des formes de conscience élaborées. Par exemple, en se montrant capable d'attribuer des états mentaux aux autres. C'est une capacité qui forme la base de l'empathie, mais aussi de l'intelligence sociale. Il y a une belle étude qui a ainsi montré qu'un jet allait changer sa nourriture de cachette s'il avait été observé par un autre jet. Mais il ne fait ça que s'il a lui-même déjà dérobé de la nourriture à un autre. Ça montre ainsi qu'il peut prêter des intentions à un autre individu, qui s'il a lui-même éprouvé de telles intentions. Ces bouleversements nous incitent à redéfinir en retour ce qui fait notre humanité. La division entre nature et culture est ainsi remise en question par l'existence de traditions culturelles chez les animaux, comme la fameuse tradition de lavage des patates douces, qui a été initiée par une jeune femelle macaque du Japon dans les années 50, et qui perdure aujourd'hui encore dans son groupe, longtemps après sa mort. L'opposition entre des humains qui seraient sujets, à savoir des personnes singulières qui seraient vraiment actrices de leur propre vie, versus des animaux qui seraient plutôt des objets, à savoir des individus interchangeables et passifs, et remise en question d'une part par la mise en évidence des personnalités animales, et donc de la singularité des individus, et d'autre part par tout un cortège de découvertes qui vont témoigner de la capacité des animaux à ressentir des émotions, mais aussi à accomplir des actes intentionnels et orientés vers des objectifs. Un dernier exemple, c'est l'opposition entre des comportements animaux qui seraient strictement instinctifs, versus des comportements humains qui, eux, reflèteraient des décisions rationnelles. Les cas d'innovation animale, comme ces mésanges anglaises, ici, qui ont eu l'idée de percer les couvercles de bouteilles de lait, remettent en question ces modèles déterministes du comportement animal, car ce genre d'innovation ne peut bien sûr pas être guidée par un instinct ou encodée dans les gènes. Par ailleurs, des travaux interdisciplinaires, notamment en psychologie ou en économie, contribuent à remettre en question la rationalité de nombreux comportements humains, qui en fait sont également très influencés par les hormones, les émotions ou encore les biais cognitifs. Tous ces travaux vont matérialiser la continuité entre espèces, énoncée par Darwin en ce qui concerne les comportements et la cognition, comme pour tous les autres traits. Des résultats qui interrogent du même coup nos valeurs éthiques, anthropocentrées, qui sont en fait héritées d'une autre époque. L'éthique, c'est le champ de la philosophie qui s'interroge sur tout ce qui est juste dans nos rapports aux autres. Et l'étude du comportement animal, elle va permettre chaque jour d'enrichir nos connaissances sur ces autres que sont les animaux, et du coup de prendre conscience de l'ignorance, voire du déni dont ils ont longtemps fait l'objet. Des travaux qui soulignent donc l'urgence qu'il y a à repenser profondément nos rapports aux animaux et au monde vivant, à l'heure de son effondrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.